Bonjour et bienvenue sur la chaîne zone bourse alors ça fait des semaines que j'entends les économistes débattre sur la forme qu'aura la prochaine reprise économique alors il y en a qui disent que ce sera en v il y en a qui disent que ce sera en u d'autres qui disent que ce sera en l en w enfin bon bref ils sont tous en train de rechercher la lettre idéale alors pour l'économie on sait pas mais pour les marchés on le voit bien c'est une reprise en v de toute manière les économistes ont toujours eu du mal à comprendre la bourse mais là c'est pire que jamais eux qui regardent l'économie réelle il voit un pib qui est durement touché une dette privée qui était élevé avant la crise mais qui va encore se creuser et puis je parle même pas des dettes d'état qui ont explosé suite aux différents programmes d'aide mais je crois que pour comprendre la bourse en ce moment il faut vraiment se mettre dans la peau d'un investisseur et surtout pas dans la peau d'un économiste alors on va se mettre dans la peau d'un investisseur avant la crise du kovid donc avant la crise du kovid qu'est ce qu'on a on a un marché qui est un peu surévalué on a effectivement beaucoup de dettes à la fois privé et d'aides d'état mais qui finalement pour les investisseurs ne sont pas réellement un problème parce que les taux sont extrêmement bas et puis on a quelques secteurs notamment les valeurs de croissance donc principalement technologique et puis dans d'autres secteurs comme le luxe qui tire un peu tout le marché vers le haut avec des performances exceptionnelles du côté politique je parle vraiment au niveau mondial les feux sont aussi au vert puisqu'on a les dirigeants des principales puissances économiques donc je pense principalement aux états unis et à la chine qui sont vraiment pro business donc trump il ne s'en cache pas sa priorité c'est pas le réchauffement climatique ou bien diminuer les inégalités sociales il est vraiment pro business pro économie avant tout du côté chinois on voit bien que leur nouveau moyen de pression c'est un moyen de pression économique beaucoup plus que militaire ou quoi que ce soit d'autre donc on a un environnement politique qui est extrêmement favorable au niveau mondial au business alors le marché était pas tout rose non plus avant la crise on avait quand même quelques doutes on avait des doutes sur la survalorisation de certains secteurs comme je l'ai déjà dit donc notamment le secteur technologique on avait aussi un doute sur les banques centrales les banques centrales qui ont inondé le marché de liquidités depuis la crise de 2008 on avait un doute sur le fait qu'elles puissent encore avoir beaucoup de munitions notamment faire augmenter leur bilan de manière supplémentaire parce que leur bilan avait déjà explosé et dernier doute sur la guerre commerciale même si c'était passé un petit peu au second plan depuis quelques mois et puis il ya la crise du co vide qui est venu un petit peu tout remettre en question alors qu'est-ce qu'on a appris du point de vue économique alors je vais reprendre les différents thèmes que je viens de citer les fameux secteurs qui tiraient le marché vers le haut sont aussi les plus défensifs c'est ce qu'on a appris donc finalement pourquoi s'en priver on n'a pas eu de retour en grâce de secteur oublié des values des small caps etc non non les grands gagnants ça a été les valeurs de croissance les valeurs technologiques donc les gagnantes d'avant la crise ont aussi été les valeurs qui ont été les plus défensives pendant cette crise il n'y a qu'à regarder le niveau du nasdaq 100 pour s'en convaincre si je passe maintenant du côté des dirigeants des grandes puissances économiques ben ils ont prouvé que effectivement là où ils étaient déjà pro business pro économie avant la crise ben ils l'ont prouvé de manière vraiment éclatante notamment trump pendant la crise il a montré que sa priorité c'était vraiment une priorité économique plus encore qu'une priorité sanitaire et puis du point de vue chinois on a vu aussi que ils ont repris de manière extrêmement rapide le chemin vers les usines avec notamment la production industrielle chinoise qui est reparti vers le haut dès le mois d'avril et puis bien sûr la grande nouvelle c'est que les banques centrales qui nous disaient juste avant la crise qu'elles avaient fait leur boulot que c'était au tour des états de prendre le relais avec leur politique budgétaire ben elles sont de retour avec leur immense injection de liquidités donc on a compris au passage que toutes les barrières psychologiques de la création monétaire ont été cassés il n'y a plus du tout de limite dans l'intervention des banques centrales et puis il n'y a qu'à regarder la taille de leur bilan pour s'en convaincre donc en fait ce fameux monde d'après c'est le monde d'avant mais en plus rapide on a toujours une fuite vers le haut sur les mêmes valeurs de croissance avec les investisseurs qui sont investis dedans qui se frottent les mains et qui sont très contents et puis ceux qui ont raté le train qui regardent les cours grimper en se disant que ce marché est complètement fou en fait les investisseurs ils sont pas fous ils sont conscients du caractère artificiel de cette hausse mais tant qu'on a les dirigeants des grandes puissances qui ont une attitude autant pro économie et que les banques centrales ouvrent leurs parachutes à la moindre baisse ben finalement il n'y a pas de raison de descendre de la fusée et la crise récente elle leur a servi de crash test imaginez si un arrêt presque total de toutes les économies du monde pendant deux ou trois mois n'a pas réussi à faire baisser les valeurs de croissance on peut vraiment se demander ce qui va réussir à les ramener sur terre et pour l'anecdote vous vous souvenez que même quand elon musk a tweeté début mai que le cours de tesla est trop élevé mais ça n'a pas eu d'impact alors finalement pour les investisseurs le monde d'après ressemble énormément au monde d'avant sauf qu'autre temps il ya eu un crash test un crash test qui a appris pas mal de choses qui a appris donc ces fameuses valeurs de croissance qu'on pouvait penser un petit peu risqué car survalorisés mais finalement on était plus défensif que le reste du marché ça leur a appris finalement que les banques centrales dont on avait un doute sur leur future intervention mais sont toujours là et seront toujours là pour soutenir le marché donc finalement ils sont plus convaincus que jamais qu'il faut investir qu'on regarde pas trop les valorisations jusqu'où ça je ne sais pas et c'est là où j'attends vos commentaires pour me dire ce que vous pensez du marché actuel moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt